Yo les postos et Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Le Paris Saint-Germain est en grande discussion avec l'agent de Kalidou Koulibaly et de Miralem Pjanic. Alors que la saison 2019-2020 est pour le moment suspendue à cause de l'épidémie du coronavirus, les journaux continuent de penser au prochain Mercato. De quoi s'occuper un peu, il faut le dire. Ce samedi, c'est le journaliste italien Nicolo Cira qui évoque le Paris Saint-Germain avec l'intérêt pour Kalidou Koulibaly, défenseur central de 28 ans du Napoli, et Miralem Pjanic, milieu de terrain de 29 ans de la Juventus de Turin. Il y aurait même déjà eu des contacts avec le directeur sportif parisien Leonardo et leur agent. Le Paris Saint-Germain est intéressé par Kalidou Koulibaly et Miralem Pjanic pour la saison prochaine. Il y a eu des premières discussions entre Leonardo et leur agent Fali Ramadani. Rien n'est possible puisqu'il s'agit de deux excellents joueurs qui ont l'habitude du haut niveau. L'idée de la venue de Koulibaly est même très évoquée depuis un certain temps au Paris Saint-Germain. Avec un peu d'espoir mais sans la moindre certitude, Pjanic, lui, a déjà été une cible du Paris Saint-Germain, mais rien ne permet d'être sûr que cette piste est réactivée. Comme toujours avec une rumeur de transfert, on garde une certaine prudence, même si on peut bien envisager que le Paris Saint-Germain se renseigne à propos de ses joueurs pour se renforcer, qui pourraient être deux priorités lors du prochain mercato estival. Et la Gazeta insiste surtout sur Miralem Pjanic. Donc si la pandémie du Côte-Bit 19 met entre parenthèses les compétitions de football, il n'en est pas de même pour les rumeurs et stuputations mercatesques, on va dire. Ainsi, la Gazeta dello Sport imagine vraiment un transfert de Miralem Pjanic au PSG l'été prochain. Pourtant, son contrat jusqu'en 2023, salaire annuel de 6,5 millions d'euros par an net avec la Juve, cela parce que l'équipe turinoise a été performante avec Rodrigo Betancourt devant la défense, et Miralem Pjanic est sur le banc. Cela parce que Dejan Kuluzveski serait une alternative, cela parce que la Juve regarde vers Pogba, Tonali ou Aouar en cas de départ du Bosnien. La piste la plus raisonnable mène au Paris Saint-Germain, estime le journal sportif transalpin. Donc à voir cet été bien sûr. Thomas Meunier en route pour Dortmund, le transfert serait fait et bouclé à 90%. En fin de contrat avec Paris en juin prochain, Thomas Meunier serait tout proche de s'engager en faveur du Borussia Dortmund. Privé cette semaine du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à Dortmund, victoire 2 à 0 du Paris Saint-Germain pour cause de suspension, Thomas Meunier serait bien parti pour revêtir la tunique de la formation allemande la saison prochaine. Alors que son engagement avec le Paris Saint-Germain arrive à son terme au mois de juin, le Diable Rouge serait en discussion très avancée avec le BBB selon Bild. Il faut dire qu'à l'issue de l'exercice en cours, le club de la Roure va se retrouver sans latéral droit. Alors que le jeune Ashraf Aikimi prêté devrait retourner au Real Madrid et que l'expérimenté Luka Picek en fin de contrat ne devrait pas être prolongé, c'est pourquoi la piste menant à Thomas Meunier a été activée très tôt par les décideurs allemands et demeure l'une de leurs priorités. Il y a quelques jours, Sport1 annonçait de son côté qu'une prime à la signature comprise entre 7 et 8 millions d'euros attendrait l'ancien joueur du FC Bruges. Si ce dernier serait emballé à l'idée de rejoindre la Bundesliga, il ne fermerait toutefois pas la porte à d'autres propositions, des révélations qui viennent corroborer celles divulguées par la dernière heure la semaine passée. Donc le transfert de Thomas Meunier au Borussia Dortmund à 90% fait. Ouh la grosse info qui vient de tomber, Leonardo prêt à laisser filer Neymar quand c'est pas Mondo et Sport, c'est ESPN qui s'ennuie. Alors qu'on vit une épidémie de coronavirus et que le football s'est éteint depuis quelques jours, cette fois c'est ESPN qui essaye de faire un petit peu de boss sur Neymar en expliquant que Leonardo serait prêt à laisser filer Neymar. L'été dernier, le Paris Saint-Germain avait tout fait pour retenir Neymar 28 ans malgré la cour assidue du FC Barcelone, un feuilleton qui s'était étiré jusqu'à la fin du mercato estival. Depuis, la star brésilienne se montre pleinement impliquée dans le projet parisien, mais l'aventure parisienne du numéro 10 brésilien devrait bien s'achever l'été prochain, selon les informations de ESPN, bien sûr. Leonardo aurait ouvert la porte à un départ de l'international au river lors du prochain mercato. Si le directeur sportif du PSG a déclaré qu'il y a Mbappé intransférable, ce dernier se serait résigné à perdre Neymar. Le prix de l'ancien Barcelonais aurait même été fixé à 150 millions d'euros. Une information qui devrait ravir les Blaugrana, désirant de boucler le retour de leur ancien joueur après avoir échoué l'été dernier. Donc les postos, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une grosse intox. 150 millions d'euros, déjà le Barça ne pourra toujours pas. On vous rappelle aussi que Neymar a prolongé son contrat il y a quelques mois et que ça va rendre officiel dans quelques mois. Après l'histoire de ce coronavirus, on ne sait pas si vraiment ça va être annoncé cette année. Ça va être quand même compliqué maintenant. Mais voilà, quoi qu'il en soit, Neymar restera au Paris Saint-Germain. 150 millions d'euros, c'est trop pour le Barça. N'oublions pas que Neymar a porté trois fois plainte contre le Barça et le Barça une fois plainte contre Neymar. Neymar ne veut pas retourner au Barça et a utilisé le Barça pour avoir sa revalorisation salariale et sa prolongation de contrat, surtout voulu par son père, bien sûr, qui est un petit peu néfaste et qui est un petit peu son agent. Même si son vrai agent, on dirait que c'est ça à vie. Mais voilà, Neymar ne partira pas. Et surtout, la presse ESPN ne prend pas de risque en disant 150 millions d'euros. Moi aussi, je peux inventer des prix à tout va. Et en 150 millions d'euros, ils savent très bien que s'ils ne l'ont pas laissé partir l'année dernière pour 200 millions, alors qu'ils voulaient 300, les Qataris, ce n'est pas pour laisser partir à 150. Donc voilà, les Qataris n'ont pas besoin d'argent. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a vu que Neymar était très heureux au Paris Saint-Germain. Il l'a confirmé d'ailleurs après le match à ses proches qu'il était à 200% impliqué au Paris Saint-Germain. Et il a tellement envie de retourner au Barça qu'il porte plainte trois fois contre lui. Donc voilà, c'est vraiment une fake news pour faire un petit peu de buzz, pour essayer de vendre un petit peu de papier en ces temps qui sont durs, vu qu'il n'y a pas de football. Voilà les postos. Le PSG aurait de fortes chances d'accueillir Willian à l'intersaison. Pour que Leonardo arrive à ses fins avec Lely en fin de contrat avec Chelsea, Arsenal devrait ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Explication. En fin de contrat avec Chelsea à la fin de la saison, Willian ne devrait pas prolonger son engagement avec les Blues. Pour ESPN Brasil, l'élié du club londonien a révélé que les discussions étaient dans une impasse, les deux parties ne parvenant pas à trouver un accord sur la durée du contrat. Le Paris Saint-Germain aurait donc une belle carte à jouer avec le Brésilien, alors que Leonardo le surveille en marge d'un potentiel arrivé au PSG, comme on vous l'avait dit dans une précédente vidéo. Mais on vous dévoilait qu'Arsenal aussi était sur les rangs. Arsenal ne pourrait recruter Willian que si le club se qualifiait pour la prochaine Ligue des Champions. Et d'après les informations du Sun, Arsenal serait bel et bien dans le coup pour Willian et aurait d'ailleurs un léger avantage sur le Paris Saint-Germain, puisque le Brésilien voudrait rester à Londres et en Première Ligue, où sa famille se sentirait très bien. Cependant, si les Gunners d'Arsenal ne parvenaient pas à décrocher leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, une arrivée de Willian dans le nord de Londres serait très peu probable. Le Paris Saint-Germain n'aurait qu'à patienter désormais. L'avenir de Kylian Mbappé est constamment évoqué dans la presse nationale et étrangère. Cependant, l'attaquant du PSG pourrait prolonger son contrat, courant actuellement jusqu'à l'été 2022 à la fin de la saison. Le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et la Juventus de Turin, régulièrement une nouvelle rumeur où un nouveau club s'intéresserait à Kylian Mbappé tous les jours, lui qui est déjà champion du monde et multiple champion de France malgré ses 21 ans, la pépite du PSG serait le rêve de Zinedine Zidane et du Real Madrid, qui prévoirait de tenter leur chance s'ils recevaient un signal du clan Mbappé. Cependant, le principal intéressé pourrait prendre ses prétendants de cours. Mbappé étudierait bien la proposition de prolongation du PSG à la fin de saison. C'est du moins ce que Julian Lorenz a révélé. Le correspondant d'ISPN a dévoilé sur le plateau d'une émission du Média que les dirigeants du PSG auraient bel et bien formulé une offre de prolongation de contrat au clan Mbappé alors que le bail actuel de la star du PSG expirera à l'été 2022. Pour le moment, le Français ne se pencherait pas vraiment sur la proposition parisienne et attendrait la fin de la saison pour réellement étudier l'offre de prolongation du PSG si fin de saison est y a et pourrait d'ailleurs l'accepter. Pour le moment, il n'y aurait aucune certitude quant à la possibilité de la voir prolonger ou non, mais le clan Mbappé y songerait sérieusement. Donc affaire à suivre, on verra je pense que cet été ou le début d'année prochaine devrait vraiment accélérer les choses et on devra en savoir plus sur ce dossier mais je pense que Kylian Mbappé prolongera avec le salaire qu'ils vont lui proposer et avec les enjeux qu'il y a. Je pense que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain encore bien longtemps. Bien qu'il soit contractuellement lié à Manchester City jusqu'en juin 2023, Riyad Mahrez se poserait des questions concernant son avenir et le PSG serait une option que l'international algérien prendrait sérieusement en considération. Arrivé en provenance de Leicester City en 2018 où il avait été élu meilleur joueur de Première Ligue en 2015-2016, saison au cours de laquelle les Fox avaient remporté le titre de champion d'Angleterre, Riyad Mahrez, 29 ans, ne s'est jamais réellement imposé à Manchester City en tant que titulaire indiscutable. L'international algérien a été contraint de partager son temps de jeu avec Bernardo Silva ou encore Leroy Sané. Cependant, Mahrez s'est montré décisif au cours de matchs charnières pour les Citizens à l'instar de la saison passée lorsque les Sky Blues étaient au coude à coude avec Liverpool dans la dernière ligne droite du championnat pour le titre de champion d'Angleterre. Néanmoins, Riyad Mahrez serait susceptible de ne pas s'éterniser à Manchester City. Mahrez est très intéressé par le Paris Saint-Germain pour son avenir. Pour rappel, pour ne pas avoir respecté le règlement du fair-play financier Manchester City a été exclu des deux prochaines campagnes européennes par l'UFA. Les dirigeants mancuniens ont certes fait appel auprès du tribunal arbitral du sport pour contester la décision, mais le verdict du TAS pourrait ne pas jouer en leur faveur. Si cette hypothèse venait à se confirmer, de nombreux joueurs de Manchester City seraient susceptibles de plier bagage à l'intersaison et selon Calcho Mercato, Riyad Mahrez serait l'un d'eux. En effet, l'international algérien qui est pourtant lié à Manchester City jusqu'en juin 2023 réfléchirait à son avenir qui pourrait bien s'écrire au PSG, le français appréciant le projet du club parisien. Donc affaire à suivre, même si on sait que c'est très compliqué les transferts de City à Paris et de Paris à City pour cause de rivalité entre les Qataris et les Émirats Arabes Unis. Donc c'est très compliqué, problème diplomatique, problème politique, tout ça et tout. Est-ce que peut-être que le fait est que Manchester City soit exclu des prochaines campagnes européennes puisse changer la donne ? On verra en tout cas cet été, mais c'est un petit peu la rumeur du jour. Riyad Mahrez serait très intéressé par le PSG pour son avenir. Voilà les postos, voilà pour toutes les infos mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de bombarder la barre de like. Donc on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Tout sera mis en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501